Le fameux ressort élastique Donc voici un ressort de longueur amide L0 et de raideur K On lui suspend une masse petit m Le ressort s'étire, sa longueur vaut petit l Et qu'est-ce qu'on vous demande ? Et bien de trouver l'équation différentielle en X Sous la forme suivante étant la position de la masse petit m Vous de jouez ! La seconde loi de Newton va faire l'affaire Qu'est-ce qu'elle nous dit cette seconde loi de Newton ? Comme c'est un problème mécanique, on va faire l'étude mécanique En disant que d'abord dans un premier temps, le système c'est quoi ? Et bien c'est la masse m On va prendre un référentiel galiléen évidemment pour appliquer les lois de Newton Quelles sont les deux forces extérieures qui agissent ici sur le solide ? Et bien il y a le point P vers le bas Le point P Plus la force de rappel du ressort Qui peut être vers le haut ou vers le bas Suivant que le ressort est comprimé ou est tiré évidemment Donc somme des forces extérieures égale quoi ? La dérivée de la quantité de mouvement du système par rapport au temps Autrement dit P plus F égale la dérivée de la masse fois le vecteur vitesse Dérivée de Mv par rapport au temps La masse m elle est constante Donc ça nous donne P plus F égale M fois Dv sur Dt C'est à dire Ma Exprimons maintenant ces vecteurs Dans le repère R O U de X U de X étant le vecteur unitaire orienté Dans le sens des X croissants Le point P Et bien Le point P Son expression c'est Mg fois U de X Puisque le point P est orienté dans le même sens que le vecteur unitaire U de X La force F Et bien c'est MgfL-L0 Fois U de X Je dis bien MgfL-L0 fois U de X Car U de X a été orienté dans le sens de l'étirement du ressort Sinon ce serait plus KL-L0 U de X Attention à ça Égale Mra C'est à dire M fois quoi Le vecteur accélération C'est la dérivée seconde de X par rapport au temps Fois U de X Je vous rappelle que le vecteur position O M Est égal à X Fois U de X Le vecteur vitesse V C'est la dérivée du vecteur position M étant ici Le point correspondant A la masse petit M La dérivée de M par rapport au temps Et bien c'est quoi ? C'est la dérivée de X par rapport au temps U de X U de X étant le vecteur constant Ça donne donc X point U de X Et puis la vecteur accélération c'est quoi ? C'est la dérivée seconde de ce vecteur vitesse Et oui c'est les dangers du direct On peut être soumis à des petits coups de téléphone intempestifs Alors le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps C'est à dire la dérivée par rapport au temps de X point Et bien ça ça fait X seconde accélération Ceux-là c'est des X Fois U de X Bien Donc Remenons-en à nos moutons Le L Qu'est-ce que c'est que le L ? Et bien c'est justement la position X de cette masse M Donc nous avons ici M G U de X Moins K Facteur de X Moins L0 U de X Égale M X seconde U de X Deux vecteurs égaux Ont leurs coordonnées égales Autrement dit nous avons M G Moins K X Plus K L0 Égale M X seconde Ce qui revient à M X seconde Plus K X Égale M G Plus K L0 On s'approche de ça Petit à petit On divise tout par M Astuce On ne saute aucune étape de calcul Et on divise chaque terme par M Ce qui nous fait X seconde Plus K sur M X Égale G Plus K L0 Sur M Voici pour l'équation Alors maintenant Il va falloir Que l'on détermine Omega 0 Et puis X équilibre Partie numéro 3 Déterminons d'abord Omega 0 carré On va voir tout de suite Que Omega 0 carré Ça ne peut être Que K sur M Voilà Et ensuite X équilibre Que vaut-il ? Et bien Lorsque Le système est à l'équilibre A ce moment là X Égale constante X N'est plus modifié Et vaut X équilibre A ce moment là X point La vitesse Comme l'ensemble Est en équilibre Sa vitesse Est nul Donc X point Égale 0 Et son accélération Également Est nul Puisque dans ce cas là Le système est immobile Et reste immobile Bon X seconde Égale 0 Et bien On va réinjecter La valeur De X seconde Égale 0 Ici On retrouve donc quoi K sur M Fois X équilibre Égale G Plus K L 0 Sur M Autrement dit X équilibre Est égale A M Sur K Facteur de G Plus K L 0 Sur M Ce qui nous fait quoi ? Et bien M G Sur K M K K M Ça simplifie Plus A 0 Plus A 0 Et voilà Voilà que X équilibre Alors A-t-on bien Ici Omega 0 Carré Fois X équilibre Et bien Si on fait Si on fait Omega 0 Carré Fois X équilibre Qu'est-ce que l'on a A ce moment-là ? Et bien Omega 0 C'est K sur M X équilibre C'est M G Sur K Plus A 0 Ce qui nous donne quoi ? Et bien K sur M M sur K Ça simplifie G Plus K Sur M Fois L 0 C'est exactement Ce que l'on a ici Donc Notre équation Différentielle En X Et bien De la forme X seconde Plus Omega 0 Carré X Égal Omega 0 Carré Fois X équilibre Avec X équilibre Égal M G Sur K Plus L 0 Et Omega 0 Carré Égal K sur M Et voilà Pour résoudre Cette équation Différentielle Un changement D'origine du repère S'impose Parce que ça va Beaucoup simplifier La résolution Le changement D'origine du repère On va prendre X équilibre Qui est égal A grand X Qui est égal à 0 Grand X Sera La nouvelle variable Que grosse est la variable Grand X ? Et bien Si X équilibre Correspond à grand X Égal 0 A ce moment-là Quand le ressort Est étiré de Petit X La valeur De grand X Que vaut-elle ? Et bien Grand X Égale quoi ? Tout simplement Petit X Moins X A l'équilibre Ou ce qui est en eau même Petit X Qui est égal à Grand X Moins Plus Pardon X équilibre Je vous demande maintenant De trouver l'équation Différentielle En grand X Allez Bien Ce n'est pas très difficile Exprimons dans un premier temps X point X point C'est quoi ? C'est la dérivée de X Par rapport au temps Autrement dit La dérivée par rapport au temps De grand X Plus X Équilibre X équilibre C'est une constante Sa dérivée par rapport au temps Est nulle Donc ça nous donne quoi ? Uniquement la dérivée de grand X Par rapport au temps C'est-à-dire X point De la même manière X seconde C'est la dérivée de X point Par rapport au temps Accélération sur l'axe des X Vitesse sur l'axe des X Pour X point Ce qui nous fait quoi ? Et bien tout simplement La dérivée par rapport au temps De grand X De point Autrement dit C'est grand X Seconde Voilà Alors Réinjectons Réinjectons Petit X seconde C'est grand X seconde Plus Omega 0 Carré Petit X Petit X C'est grand X Plus X Équiléo Égale quoi ? Et bien Omega 0 Carré X Équilibre Ce qui nous donne X seconde Plus Omega 0 Carré Grand X Plus Omega 0 Carré X Équilibre Égale Omega 0 Carré X Équilibre Ces deux termes se simplifient Et voici l'équation Différentielle En grand X Qu'il va être Maintenant Plus aisé De résoudre Bien On reste dans le classique Du ressort qui pendouille Cette fois-ci Qu'est-ce que je vais vous demander Et bien Je vais vous demander Connaissant les conditions initiales C'est-à-dire À T égale 0 La longueur Du ressort à vide Qui vaut le 0 Est égale à X0 La vitesse Sur l'axe des X Est nulle C'est-à-dire Je lâche Le ressort Il a une longueur L0 Et je le lâche Sans vitesse initiale Je vous demande quoi Je vous demande Sachant que grand X Égale X Mois X équilibre Et que X équilibre A cette expression Nous l'avons déterminé Précédemment Que vaut grand X Au cours du temps Et que vaut petit X Au cours du temps A vous de jouer Bien On va se servir De cette équation Pour trouver la valeur De grand X Au cours du temps Cette équation Différentielle Du second ordre A pour solution Vous le savez Grand X Égale 30 Cos Omega 0 T Plus grand B Sinus Omega 0 T Donc ceci Est la solution De cette équation Différentielle Trouvons A et B Omega 0 Valant quoi ? Eh bien Racine carré De K sur M Évidemment Donc ça c'est fait Omega 0 C'est racine carré De K sur M Bon Pour trouver A et B Il faut exploiter Les conditions initiales Nous savons Que Grand X 0 Vaut quoi ? Petit X A l'instant 0 Moins X équilibre C'est à dire L0 Moins X équilibre Que nous avions trouvé Précédemment L0 Plus Mg Et L0 C'est simple On retrouve donc X 0 Égale Moins Mg Sur K On remplace Dans l'équation Grand X 0 Est égale à quoi ? Grand A Fois Cosinus De Omega 0 T T valant 0 Ça fait cosinus De 0 Et ça Ça fait 1 Plus Grand B Sinus De 0 Et ça Ça vaut 0 Autrement dit X 0 Égale Grand A Égale Moins Mg Sur K Et voilà La première Constante A La B On va utiliser La seconde Condition initiale X point 0 Égale 0 On sait quoi ? Que X Est égale à Grand X Plus X Équilibre Autrement dit X point C'est la dérivée De ceci Ceci est en même Constante X point Égale Grand X point Autrement dit X point A l'instant 0 Égale Grand X point A l'instant 0 Trouvons Grand X point On va dériver Grand X Par rapport au temps Et bien Ça fait la dérivée Par rapport au temps De quoi ? De A Cos Oméga 0 T Plus B Sinus Oméga 0 T Un petit rappel Sur les dérivées Dérivées Par rapport au temps De A Cos Theta Qui varie au cours du temps Celle-ci Cette première partie Qu'est-ce que ça nous fait ? Et bien C'est la dérivée Par rapport à Theta De Cos A Cos Theta Fois quoi ? Et bien La dérivée de Theta Par rapport au temps Autrement dit Ça nous fait quoi ? Theta point Fois A Fois La dérivée La dérivée De Cos Theta Par rapport à Theta Ça Vous devez le savoir par cœur Que pour la dérivée De Cos Theta Par rapport à Theta C'est Moins Sinus Theta Autrement dit Ceci ça nous fait Theta point Fois A Fois moins Sinus Theta Un petit coup de chiffonette S'impose Bien Alors j'ai résumé Les deux choses Que vous devez savoir Très importantes En temps mécanique La dérivée de Cos Theta Par rapport au temps C'est la dérivée De Cos Theta Par rapport à Theta Qui vaut moins Sinus Theta Fois la dérivée De Theta Par rapport au temps Qui vaut Theta point Et de la même façon La dérivée De Sinus Theta Par rapport au temps C'est Cos Theta Fois Theta point A savoir par cœur Sinon vous allez être Un petit peu embêté Alors on y va On dérive par rapport au temps Ceci Le A est constant Donc X point Égale A Je peux sortir de la dérivée La dérivée Par rapport au temps De Cos Theta On se retrouve ici Ca fait donc Moins Sinus Theta C'est Omega 0 T C'est un angle Theta Qui varie au cours du temps Fois quoi ? Et bien Fois Theta point Je dérive par rapport au temps Ce qu'il y a à l'intérieur Du Cos Sinus Fois Omega 0 Voilà Pour le premier terme Plus quoi ? La dérivée Par rapport au temps De ce terme là De la même façon Je sors le B B Faut la dérivée Par rapport au temps D'un sinus Et bien Ca fait cosinus Donc cosinus Omega 0 T Fois quoi ? Fois Theta point Je dérive ce qu'il y a à l'intérieur Du sinus C'est Omega 0 Qui est constant Et voilà Alors On se place dans le cas Des conditions initiales Que sont quoi ? Et bien X point A l'instant 0 Égale Petit x point A l'instant 0 Égale 0 Pas de vitesse initiale Je lâche le ressort Sans vitesse initiale Et on réinjecte Allons-y Et bien Ca nous fait quoi ceci ? A fois moins sinus Omega 0 A t égale 0 Sinus 0 Ca fait 0 Donc ce terme là Ça nu Il nous reste quoi ? Celui-ci B Omega 0 Cosinus Omega 0 T Et bien Cosinus de 0 Ca fait 1 Donc B fois Omega 0 Égale 0 B vaut quoi ? Par conséquent B Égale 0 Voilà On a les deux valeurs On a A Qui est égal A Mois mg sur k Et B Qui vaut 0 On peut réinjecter Dans l'expression de Vx X Vaut Donc Mois mg sur k Fois cosinus Omega 0 T Et voilà B étant nul Cette deuxième partie S'annule Que vaut maintenant Petit x de t Et bien Petit x de t C'est quoi ? C'est Grand x De t Plus x Équilio Autrement dit Petit x de t Égale quoi ? Et bien Grand x de t Qui vaut Mois mg Sur k Cos Omega 0 T Plus x Équilio Quelle soit la même L'allure de x de t Et bien L'allure de x de t On a Une oscillation Oscillation Par rapport à quelle position ? Par rapport à x équilibre Donc si on avait A représenter x au cours du temps Ici on aurait x équilibre Et on aurait des oscillations De type sinusoïdale De la valeur de x Autour de la position x équilibre Le ressort Aura ce mouvement oscillant Mais Des�� Íl L'arguer De la valeur